Alors, comme vous le savez, le service de la Mekdash, quand le Kohanim rentrait dans le temple pour commencer le service, un des premiers services était le nettoyage de l'hôtel. Pendant toute la nuit, il y avait des sacrifices qui étaient sur l'hôtel. Ils ont brûlé sur l'hôtel. Ça fait beaucoup de cendres, ça fait beaucoup de saleté, de noirceur, qu'un par doux sur l'hôtel. Alors, il y avait un Kohanim, il faisait comme un tirage au sort. Il y avait un Kohanim qui gagnait le tirage au sort et son travail, c'était la première chose, c'était de nettoyer l'hôtel pour qu'on puisse commencer à faire le service. Parce que le premier service qui va être comme sacrifice, ça va être la première brebis, ça va être le Korban Atamid. Mais pour cela, il faut nettoyer l'hôtel. Maintenant, la Torah dit là-bas, Qui veut dire, le Rashi nous explique, quand il va prendre, on appelle les cendres, tous les déchets qui restent sur l'hôtel, on appelle ça deschen. Il doit ramasser le déchen. Mais la cendre, elle est noire. Quand tu ramasses de la cendre, automatiquement, avec une tunique blanche qu'avait le Kohen, automatiquement, ça va salir. Comment tu vas faire le reste du service de la journée avec une tunique sale ? Tu es un serviteur d'un roi. Un serviteur d'un roi, il doit être présentable. La Torah, qu'est-ce qu'elle dit ? Il faut qu'il enlève sa tunique avec laquelle il va travailler pendant la journée. Il doit mettre une autre tunique qui va se salir. Mais une fois qu'il va sortir les déchets de l'hôtel, il va se changer les habits. De là, on apprend qu'il faut faire très attention à ses habits. Alors, de là, La Torah nous enseigne pour nous. Mais tu vas dire, mais ça c'est pour le Kohenim ? Non ! Ça c'est un enseignement pour nous aussi, pas seulement pour le Kohen. Les habits avec lesquels tu as cuit pour ton maître, ne servent pas ton maître. Comme Rabbi Shemel dit dans le Midrash, il dit qu'il n'arriverait pas au kiboud d'Avahem, au respect des parents qui faisaient Essav à son père. Essav, c'est lui qui cuisinait pour Yitzhak. Ce n'est pas Rivka, c'est Essav. Alors, quand il cuisinait, juste avant de servir son père, il allait changer ses habits. Lama, pour que l'odeur qui est attrapée sur les habits, des fois il y a des gens qui font la friture. Rennes, tu t'approches un kilomètre plus loin que eux, tu te sens la friture. Ce n'est pas une odeur agréable. Ou les gens qui étaient dans une poissonnerie, ou les gens qui n'ont pas de quoi, tu cuisines, et ça s'attrape sur les habits ça. Tu as cuisiné avec certains habits pour servir ton maître. Va changer tes habits. Pour être plus agréable. Plus agréable. Alors, tu ne peux pas venir, dans l'alakha, intéressantement, il est écrit, le vendredi soir, il y en a qui ne changent pas les habits. Ils viennent avec les habits du travail. Il dit, tu sais, vendredi, ce n'est pas grave. Demain, l'Ikhvot Shabbat. Alors, l'alakha rapporte, le BRT apporte, qu'il y avait deux amis. Il y avait deux amis. Il y avait un qui est parti, qui a quitté ce monde. Quelques mois plus tard, il est venu dans le rêve de son ami. Mais il était vert, vert. Il dit, qu'est-ce que tu as ? C'est quoi cette couleur que tu as ? Je n'aime pas la couleur que tu as. Il dit, il a été puni là-bas. Pourquoi il a été puni ? Parce que le vendredi soir, il venait avec les habits de la semaine à la synagogue. Et il s'est changé les habits, l'Ikhvot Shabbat, rien que le lendemain matin. Non. Le Shabbat, il rentre vendredi soir. C'est pour ça que le Khafet Sraim, il dit aussi pour les femmes, c'est important que pour l'allumage des bougies du Shabbat, elles soient déjà habillées pour Shabbat. Il ne faut pas dire, je suis en retard. Avec les habits qu'elle a nettoyé la maison, qu'elle a cuisiné, elle allume les bougies du Shabbat, et après, elle va se changer. Non. Tu dois te changer et prendre la douche avant d'allumer les bougies du Shabbat. Par respect, ça c'est l'honneur de la mitzvah. L'honneur de la mitzvah. Alors c'est important que quand tu fais un service, tu fais des habits qui sont honorables. Dit l'agmara, il continue ici. Dans ce cas, alors, Un Talmit Chacham, quelqu'un qui apprend de la Torah, ne peut pas sortir avec des souliers qui ont été troués et réparés. Alors à l'époque, le Talmud, il n'y avait pas comme aujourd'hui un luxe, tu peux acheter. Aujourd'hui, vous savez, pourquoi on ne dit pas Shekhianu sur une paire de souliers ? On dit Shekhianu sur un costume. On dit Shekhianu sur un manteau. On dit Shekhianu sur un blazer. Un manteau, un nouveau manteau que tu avais acheté. Mais pas sur les chaussures. Pourquoi ? Parce que les chaussures aujourd'hui, ce n'est pas un luxe. Tu peux acheter aujourd'hui une paire de chaussures pour 10 dollars. Peut-être que ça ne va pas être la plus confortable au monde, mais tu peux trouver 10 dollars, 20 dollars. Alors il y en a qui achètent toute une garde-robe de chaussures. Alors c'est devenu quelque chose qui est normal. Ce n'est pas important. Ça ne donne pas de la joie parce que, oui, mais tu as la joie d'acheter une nouvelle paire de chaussures, mais pas autant qu'acheter un costume. Tu comprends ? Alors il dit ici qu'à l'époque, les gens, quand ils avaient un trou dans le soulier, ils mettaient un patch sur le trou. Mais l'agmara dit, un tamit racham, quelqu'un qui étudiait la Torah, ce n'est pas beau que les gens le voient comme ça avec un patch. Mais l'agmara dit, comment tu dis ça ? Mais on a vu, on a vu, Rabbi Akhabar Haninana, on l'a vu avec des souliers troués, pas troués, mais il avait un patch. OK ? Il dit l'agmara, Moi, je voulais dire un patch sur un patch. Ça veut dire qu'il avait un trou, il a mis un patch. Après, il a sous-sourc, il s'est retroué, il a mis une autre patch. Ça, c'est déjà pas beau. OK ? Un patch, c'est encore acceptable. Deux patchs, c'est pas acceptable. Après, il dit ici, Quelqu'un qui apprend la Torah, et il a une tâche d'huile sur ses habits, Hayav Mita. Pourquoi ? Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire, les ignorants ? Ah, regarde, les religieux, ils sont sales, ils puent, ils ne prennent jamais la douche. C'est comme ça qu'ils disent. Et c'est pas aux religieux, ils s'attaquent. Ils s'attaquent à la Torah. Dis à Kadosh, tu me rapproches beaucoup, tu me représentes. Toi, tu étudies la Torah, tu me représentes. Comment tu peux sortir comme ça ? Qu'est-ce que les gens vont dire de la Torah ? Ils vont dire que les gens sont sales, les religieux sont sales, c'est pas beau. Qu'est-ce qu'ils vont dire le Gohim ? Qu'est-ce qu'ils vont dire les Gohim aussi ? Alors ça, pour dire, c'est pas seulement quelqu'un qui étudie la Torah. N'importe quel juif, il doit être toujours bien présentable. Pourquoi ? Parce que les Gohim te voient. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Sales juifs. OK ? Sales juifs. Alors il y a quelqu'un, c'est une vraie histoire, quelqu'un, un gars, il lui a dit sales juifs. Il dit, hé, moi je prends la douche chaque jour, je vais en micro chaque jour, moi. Tu ne peux pas me dire sales juifs, moi. OK ? Alors pour vous dire, c'est très important, la représentation, tu représentes le roi. Alors le Gohim, il doit changer les habits pour des services qui sont, qui s'alissent. OK ? Le Tamim Chacham, il doit représenter la Torah. N'importe quel juif, il doit représenter le Ham Yisraël. Amen et Amen.